... Allez les voilà parties pour cette troisième épreuve, le prix Radio Kazak, une course attelée, 3000 mètres à parcourir pour des chevaux à G2, 7 à 10 ans avec Kaliak GD qui était le plus rapide au signal, avec également dans son sillage le numéro 2, Kuzi Smiling. On est bien parti également côté corde avec Balade d'Hermès alors que Bolérobleu est en quatrième position, accompagné côté corde du numéro 1, Sir de Lamoire et Bonheur Dany qui vient en sixième position alors qu'on est à l'arrière-garde avec Capital Charme, avec Caline de Fleur également, avec Belle du Matin. Il sort du premier tournant avec Kaliak GD qui a l'avantage mais on vient maintenant à son extérieur avec Kuzi Smiling, on est en troisième position avec Balade d'Hermès qui a dans son sillage et en quatrième position le numéro 1, Sir de Lamoire. Accompagné encore par le numéro 4, Bolérobleu, Casino CR vient ensuite en compagnie de Bonheur Dany juste devant Calou Renardière qui a dans son sillage maintenant Cristal du Lupin avec encore côté corde Apollon de Souvenier. Un peu plus loin à Kyr de Mai avec également le numéro 15, Vendélis Jette alors qu'on perd toute chance actuellement avec Caline de Fleur. A cet instant du parcours c'est Kuzi Smiling qui a l'avantage et qui reprend en tête maintenant avec en deuxième position Gediak GD, avec en troisième position maintenant on vient avec Balade d'Hermès mais on vient surtout avec Cristal du Lupin qui profite du manque de train pour venir maintenant aux avant-postes. Alors que le numéro 13 a été disqualifié, Calou Renardière avec Cristal du Lupin qui tente de prendre l'avantage mais on lui résiste dans la corde avec le numéro 2, Kuzi Smiling avec en troisième position le numéro 6, Katiak GD alors qu'on est en quatrième position avec maintenant Balade d'Hermès qui a dans son sillage et en file indienne le numéro 1, Sir de Lamoire. Alors qu'on vient Néovan avec Boléro Bleu alors qu'on est également côté corde avec maintenant Casino CR accompagné encore par Bonheur Dany. Un peu plus loin nous avons Capital Charme accompagné par Apollon de Souvenier à Kyr de Mai dans son sillage et qui fait partie de l'arrière-garde avec Caline de Fleur avec encore un peu plus loin Vendélis Jette accompagné encore par maintenant Belle du Matin. Un tour de l'arrivée, Kuzi Smiling en tête et qui reprend encore une nouvelle fois. On en profite pour venir maintenant à son extérieur avec le numéro 1, Sir de Lamoire qui emmène dans son sillage de Boléro Bleu avec en quatrième, cinquième position Katiak GD dans son sillage et en sixième position Casino CR. Apollon de Souvenier vient ensuite avec Bonheur Dany accompagné par Akir de Mai. Capital Charme est un peu plus loin avec toujours à l'arrière-garde Belle du Matin avec le numéro 11 de Caline de Fleur. Un peu plus de 1000 mètres à parcourir, Kuzi Smiling avec Sir de Lamoire avec en troisième position sur une deuxième ligne. Nous avons le numéro 10, Cristal Hulupin, Caliak GD est à son extérieur. En cinquième position toujours le numéro 3, Boléro Bleu avec également à son extérieur le numéro 4, le numéro 8 à savoir Bolon de Souvenier. Alors qu'Akir de Mai est au centre du peloton accompagné encore de Bonheur Dany avec encore un peu plus loin Capital Charme avec Belle du Matin qui tente de quitter l'arrière-garde. On se retrouve ainsi en dernière position avec Aline de Fleur. C'est Kuzi Smiling avec toujours à son extérieur, Sir de Lamoire qui ont l'avantage. Mais on vient maintenant complètement à l'extérieur avec Apollon de Souvenier qui emmène maintenant dans son sillage à Akir de Mai. On est le long de la corde bien placée avec Cristal Hulupin également au centre en 5, 6ème position avec Caliak GD alors qu'on tente de venir également côté corde avec le numéro 3, Balade d'Hermès. Alors qu'on vient complètement à l'extérieur maintenant avec Bernadine Jett qui emmène maintenant dans son sillage Belle du Matin. Et il leur reste 250 pêtes à parcourir. Kuzi Smiling qui tente de repartir sous l'attaque de Apollon de Souvenier avec en troisième position Cristal du Matin. Et on finit fort maintenant à l'extérieur avec le numéro 15 Bernadine Jett et encore un peu plus loin avec Belle du Matin alors que le numéro 6 a été disqualifié. Il leur restait environ 3 pêtes à parcourir avec le numéro 2 Kuzi Smiling qui s'impose. La deuxième place pour le numéro 15 Bernadine Jett et la troisième place pour Cristal du Lupin au dépend du numéro 12 Belle du Matin. La deuxième place pour l'extérieur est de la troisième place pour le numéro 1. Sous-titrage FR ?